Bonjour les sages-femmes, bonjour les anapticiens, bonjour étudiants et étudiants de sages-femmes. Aujourd'hui nous allons faire un cours pratique avec votre sages-femmes 4 que je suis, félicité Marcia Lissot, pour vous présenter un peu les 10 étapes de l'accouchement chez les apprenants. D'abord la première chose, c'est que chaque apprenant doit d'abord savoir que lorsque le foetus est in utero, le plan du dos est sur un côté, mais la tête s'engage dans l'axe ombilicoc-oxygène, dans le sens où la fontanelle est sur l'un des axes. Qu'est-ce qui se passe ? Lorsque la tête s'engage, le dos est dans un plan, c'est ce qui se passe in utero. Vous, vous voyez juste la tête descendre, arriver vers la nosule verte. Alors, je vais refermer l'utérus pour vous montrer maintenant ce qui se passe à l'extérieur. Une fois que la tête s'est engagée et qu'elle se retrouve par exemple à ce niveau, la sage-femme doit demander à l'accoucheur. L'accoucheur se met, vous voyez, face à la patiente, l'index et le majeur sont posés sur la tête du foetus pour accentuer la flexion. Pendant ce temps-là, vous voyez, je ne fais pas beaucoup d'efforts. L'index et le majeur accentuent la flexion. La dame est en train de pousser. Madame Alès, il poussait doucement. La dame pousse, elle pousse. La tête va évoluer. Vous voyez qu'on dit seulement la circonférence de la tête interne à nosules vertes, donc la tête est la plus simple. Quand elle continue à pousser, nous allons avoir quelque chose qui va évoluer. Alors, on arrive à ce stade-là, voilà, on suppose, on arrive à ce stade-là où, vous voyez, la moitié de la circonférence céphalique est presque à l'extérieur. L'accoucheur ne panique pas, surtout si on est débutant. L'accoucheur prend le pouce et l'index et saisit la tête fétale à ce niveau, pendant que la main contre-latérale arrive à tapisser le périnée. Vous voyez, vous dépliez le périnée. La dame pousse, ça évolue. On a le temps. Elle pousse, ça évolue, ça évolue, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Donc, pendant ce temps, vous voyez qu'une partie de la tête a presque atteint l'anneau vide vert. Lorsque la tête atteint, cette partie atteint l'anneau vide vert, l'accouchure ne panique pas, surtout quand on est nouveau. On continue à bloquer la tête. Ce blocage-là permet d'éviter la contre-sortie de la tête parce que la tête vient avec un mouvement de déflexion brusque. Donc, il faut arriver à le bloquer. Donc, vous, on a la tête vers le bas et l'autre main contre-latérale, le pouce et l'index arrivent à faire le mouvement de mouchage. Vous voyez ? Et ce mouvement de mouchage laisse apparaître le front, les yeux, le nez, la bouche et le menton par ordre. Et vous voyez ? C'est tout beau. Et là, on a deux situations. Par rapport au plan du dos, s'il y a une orientation, vous voyez bien que le menton est dirigé de ce côté. Donc, ce qui veut dire que le dos est du côté opposé, ce qui veut tout simplement dire que la coucheur va maintenant changer de position des mains, va saisir le cou en mettant les deux index sur le cou et les deux pouces sur la grande fontanelle. Et les six doigts soutiennent le menton. La coucheur va juste faire un mouvement de restitution de sorte à amener le menton à trois heures. Une fois que le menton est arrivé à trois heures, le reste est facile. La coucheur baisse fortement, baisse, 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 de sorte à laisser apparaître le pôle antérieur à la vue. Et la coucheur peut remonter en se servant de cette main pour faire sortir le foetus. Donc, l'enfant sort tout tranquillement. Et une fois qu'il est sorti, le foetus est posé tranquillement sur le ventre de sa mère. S'il faut le stimuler juste, s'il n'a pas crié, on le stimule juste un tout petit peu, on nettoie le visage, on le laisse sur le ventre de la mère. Et dommage qu'ici, je n'ai pas un cordon, mais naturellement, qu'est-ce qu'il faut ? On attend. L'autre sage-femme, la deuxième sage-femme peut déjà injecter les dix unités de cytocinon en étrangère musculaire pour anticiper sur la gestion active de la troisième phase de l'accouchement. Et après, il y a trois procédés de la gâte-pas. C'est-à-dire que pour gérer la sortie du placenta, vous avez plusieurs choix. L'un des choix est de clamper le cordon avec la pince de cochère. Juste 5 cm après la zone d'insertion cordonale, la pince de cochère peut être clampée plus bas et on fait le mouvement de traction du placenta vers le bas. Et ensuite, on le sort en le malaxant en le tournant gauche-droite facilement. Mais il y a aussi l'autre procédé qui dit, après la sortie, après avoir clampé, une fois que vous sectionnez, vous pouvez directement badigeonner votre main avec la bétadine gynéco et vous allez prendre le placenta tout propre avec une autre paire de gants, il faut préciser. Vous faites vous-même le clivage, vous ressortez et vous sortez le placenta. Après la sortie du placenta, vous l'examinez et vous voyez s'il y a un quotidien d'or manquant. Et ensuite, vous regardez les surfaces. Les deux faces, il y a la face maternelle qu'on appelle la plaque basale et il y a la face fœtale qu'on appelle la plaque coréale. Vous vérifiez les deux plaques, c'est l'objet d'une autre vidéo. Donc, si tout est complet, on ne remet pas la main dans l'utéris parce que ce n'est pas anodin, sauf si c'est incomplet, là il y a un souci. Et ici, il faut aussi mesurer ce qu'on appelle le petit côté des membranes, c'est très important. Si le petit côté des membranes n'est pas coupé, s'il est supérieur à 10 cm et que vous avez vraiment le bout qui est bien sorti, il n'y a pas de raison de faire une révision utérine, la patiente va juste masser sur l'abdomen, le droit de sécurité et vous attendez la quatrième phase de l'accouchement qui est la période de rétablissement. Je vous remercie. Capsage Femme Africa, la équipe a partagé ma page aujourd'hui, c'était l'apprentissage pour les députés. Merci.